Un important lot de dispositifs de lavage de main a été remis, jeudi 22 juillet dernier, aux établissements d'enseignement secondaire général. Par ce geste, l'Agence Française de Développement, AVDE, à travers le projet d'appui à l'enseignement secondaire au Bénin, accompagne les efforts du gouvernement dans la lutte contre la pandémie de la COVID-19. Élèves, parents et responsables locaux étaient tout présents au Collège La Verdure Douédo pour la cérémonie de remise officielle des dispositifs. Plus de 2000 dispositifs de lavage de main ont été officiellement remis aux établissements d'enseignement secondaire général du Bénin. Un environnement scolaire sécurisé. C'est l'une des conditions pour prétendre à un système éducatif performant. C'est pour cela qu'en marge des efforts fournis pour rendre accessible l'école pour tous, le gouvernement du Président Patrice Talon déploie beaucoup d'actions pour sécuriser l'école et surtout les apprenants à travers plusieurs programmes qui touchent à la sécurité sanitaire. A déclaré Yves Chabicouaro, ministre des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, lors de la cérémonie officielle de remise des dispositifs de lavage des mains. Il est impérieux de renforcer les actions de lutte contre la Covid-19 et le geste de l'Agence française de développement est à saluer, à son avis. Tout en témoignant la reconnaissance du gouvernement béninois à l'endroit de la France, Yves Chabicouaro a rappelé que la stratégie nationale de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle est une révolution au niveau de l'éducation. Selon Marc Vizy, ambassadeur de la France au Bénin, la cérémonie de remise officielle de plus de 2000 dispositifs de lavage de mains est symbolique du partenariat entre le Bénin et la France. Elle illustre encore une fois la grande proximité entre la France et le Bénin dans le secteur de l'éducation. Le Collège La Verdure a été soutenu par le projet d'appui à l'enseignement secondaire au Bénin, PESB, qui a bénéficié d'un financement de 6 milliards de francs CFA, a fait savoir Marc Vizy. Ce projet a favorisé la scolarisation de 12 000 élèves dont 40% de filles grâce à la construction de plusieurs salles de classe en. Victoire Acodo, directrice générale du Collège La Verdure a pris l'engagement de faire un bon usage de ces dispositifs de lavage de mains dont il bénéficie désormais.